Bonjour à tous et bien il est 4h31 et je suis sortie il y a une demi-heure déjà et ma carte mémoire ne voulait pas enregistrer la vidéo mais heureusement avec un petit formatage je peux vous offrir ces quelques images alors malheureusement je n'ai pas une caméra spéciale pour pouvoir filmer le ciel comme peuvent le faire les professionnels mais bon je pense que déjà ça permettra à ceux qui n'ont pas vu la l'éclipse lunaire de ce de ce lundi 28 septembre 2015 ben voilà de pouvoir la voir un petit peu en vidéo alors ce qui est vraiment dommage c'est que vraiment c'est à couper le souffle parce que le ciel est totalement dégagé je suis en race campagne et il y a des milliards d'étoiles toutes plus scintillantes les unes que les autres c'est vraiment comme disent les anglais breathtaking voilà vraiment à couper le souffle et et lorsque je suis sortie donc je me suis réveillé il était à 3h55 et déjà on voyait qu'il y avait plus beaucoup de lumière dehors donc je me suis précipité au velux et en effet la lune était en train d'être envahie par les ombres et n'avait pas encore cette teinte rouge que vous voyez là donc moi je la vois vraiment je la vois vraiment rouge et là sur la caméra j'ai vraiment qu'un petit morceau donc même si j'arrive à dézoomer un peu voilà on a peut-être une meilleure une meilleure vue d'ensemble avec quelques étoiles peut-être et alors ce qui est fascinant c'est vraiment un spectacle magique donc je sais pas si vous pouvez les entendre un peu en fond on a les les chouettes et les rapaces aux alentours qui qui se sont mis à qui se sont mis à crier en fait voilà donc ça donne une scène un petit peu lugubre adeptes des ombres bienvenue mais autrement c'est un spectacle tout à fait féerique donc là ce sera vraiment dans quelques minutes à 4 heures 47 que la lune sera vraiment totalement dans la pénombre de la terre et voilà ensuite ça va décroître tout doucement et puis la lune reprendra sa sa belle robe argentée donc je vais faire une une petite coupure et puis je reviens avec vous ensuite pour la la sortie de la lune de l'ombre vers la pénombre alors il est 4 heures 57 la la lune est passée il y a 10 minutes dans la dans l'ombre totale de la terre et là doucement elle va commencer à décroître et c'est la pleine lune voilà elle est totalement totalement ronde à cette heure là il n'y a pas un bruit aux alentours à part peut-être les les camions qu'on entend au loin qui sillonnent leur route mais autrement il n'y a plus un seul bruit on n'entend plus les rapaces on n'entend plus les coques qui étaient déstabilisés on n'entend plus les chiens c'est un silence absolu et ma caméra ne discerne plus rien parce que la lune est vraiment rouge comme du sang donc extrêmement sombre sur le ciel devenu lui aussi très sombre donc voilà je coupe et je reprends une fois qu'on la verra un petit peu mieux à tout de suite alors il est 5 heures 6 notre timide lune daigne bien vouloir se montrer à ma caméra et on voit clairement maintenant qu'elle est qu'elle sort de l'ombre on va essayer de un peu plus quel suspense incroyable voilà elle est vraiment rouge c'est une chance incroyable je suis vraiment aux anges quoi ça fait un peu reporter à la nicolas hulot mais waouh quelle chance de pouvoir voir ça parce que la dernière fois qu'elle a eu lieu j'avais deux ans et la prochaine fois qu'elle aura lieu et ben j'aurai 18 ans de plus donc c'est pas pour demain alors là c'est vraiment un privilège absolu que de pouvoir l'observer de la sorte on va la laisser décroître encore un petit peu avant de revenir alors il est il est quelle heure il est 5 heures 16 il est 5 heures 16 et progressivement à l'est quelques légers rayons d'aube commencent à se tisser dans le ciel et c'est un peu avec regret d'ailleurs qu'il faut laisser la place au soleil ensuite après cette cette magie et cet instant de solitude en tête à tête avec la lune et puis cette reconnexion avec le monde donc là on réentend les les coques chanter qu'ils se disent ça y est c'est le matin non pas encore donc les coques vont être fatigué ils ont ils ont chanté toute la nuit les chiens les chiens à bois de partout on réentend quelques rapaces voilà un peu comme un un soulagement totalement tout à l'heure c'était des un peu des cris d'inquiétude et puis là on sent un soulagement chez les rapaces donc voilà ce n'est pas ce n'est pas la fin du monde et tant mieux parce que ce monde est tellement merveilleux que ça aurait été dommage qu'on n'en profite pas encore un peu plus voilà donc les étoiles sont toujours aussi belles dans le ciel toujours aussi aussi scintillante aussi présente quand on est sous une voûte céleste pareil on on peut pas se sentir seul on est vraiment on est vraiment dans le dans le berceau de l'univers avec avec tout un tas d'êtres vivants et puis là la vie grouille partout c'est merveilleux donc ma lune se se déforme progressivement elle se cache dans les arbres donc je vais essayer de me décaler un peu et puis dans ma foi vu qu'il fait il fait pas très chaud dans la veinoise où je suis j'ai eu beau m'habiller en cosmonautes je commence à avoir des frissons donc je vais vous inviter à venir prendre un petit chocolat avec moi tout en vous comptant la légende d'édouard et blanche et leurs noces de sang allez on y va et bien très chers amis bon chocolat à vous je termine le mien il paraît que ça porte malheur de de boire avec la la cuillère dans la tasse moi je vois toujours la cuillère dans la tasse alors je vous ai écrit une petite histoire c'est la les noces de sang ou la légende de la lune en rouge que j'ai écrite spécialement pour la super pleine lune de sang de du 28 septembre 2015 donc celle que vous venez de voir en vidéo qualité assez médiocre mais bon j'ai pas les moyens techniques de la nasa ce qui est fort dommage je vous l'accorde mais vraiment j'ai peut-être peu dormi cette nuit mais j'ai fait le plus splendide des rêves voilà je me suis envolé à travers l'espace c'était vraiment magnifique je suis émerveillé ravi enchanté c'était vraiment féerique on ne peut pas remplacer une telle sensation de plénitude et de cette joie est vraiment indescriptible tellement elle touche au coeur directement et à l'âme donc voilà on va passer dans quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus sombre avec cette légende donc je me permets de la lire au lieu de la compter directement parce que je ne vous cache pas que quand je suis fatiguée j'ai tendance à bégayer un peu à mâcher mes mots à dire n'importe quoi comme ça donc pour que ce soit le plus le plus je dirais audible possible et agréable et bien voilà je vais vous lire directement alors prenez vos petits coussins en robe de chambre etc n'ayons monde de rien on est tranquille on est entre amis c'est parti alors donc il était une fois les mots magiques il était une fois en un royaume d'un autre âge vivait une princesse du nom de blanche je vous rassure elle n'a rien à voir avec blanche neige elle était pâle comme la lune et ses courbes rappelant également la rondeur de l'astre ne manquait pas d'attirer les regards la chevelure longue et lisse tombant sur ses reins faisait comme un ruisseau d'or sur sa robe bleue les lompants soyeux de l'étoffe donnait une impression de flottement son visage inspirait la joie la légèreté mais aussi la douceur qui sur ses lèvres ne rêvait pas de déposer un baiser il en fut un qui osa un soir de pleine lune lorsqu'elle l'y invita c'était édouard noan capitaine de la garde du roi déoda de invamard un beau et grand brin à la tignasse rebelle non dépourvu de charme quoiqu'un peu brutal dans ses gestes mais lorsqu'il était avec la douce blanche la grâce le touchait au coeur au corps et à l'âme et ses gestes de combattants aguerris se transformaient en caresses légères pour ne jamais heurter ne serait-ce qu'un pli des atours de sa belle il se retrouvait souvent la nuit non loin du ravin à l'orée de la forêt près de la mare où coessaient les grenouilles parfois dans un assourdissant concert là il s'aimait sous la lune blanche noir ou rousse confiante à la voûte céleste leur souhait d'un jour pouvoir s'aimer librement mais la noblesse à ses lois et une princesse n'épouse pas un capitaine de la garde pourtant heureux d'en rêver fou d'y croire le transi édouard fit sa demande un soir de lune pleine en leur lieu de rendez-vous à laquelle les prises blanches répondit par l'affirmative en enserrant son futur époux dans ses bras jamais assez long pour le garder tout entier contre elle et date fut prise il s'unirait en secret à la prochaine pleine lune ici même avec l'aide d'un prêtre qui doit y rechercher dans un royaume plus au nord un homme en accord avec dieu pour célébrer cette union sacrée ce secret comprenant l'amour interdit et le mariage nocturne n'est issu de personne de par sa dangerosité si jamais cela venait à se savoir il pourrait en périr ainsi le veut la loi au royaume de Rhin-Vinmar la mort pour quiconque commettrait le péché d'adultère mais ce péché fut lamentablement étalé aux yeux d'un royal père à la fois écoeuré et furieux lorsqu'une nuit diane noan femme d'édouard mena le roi d'ehouda au lieu habituel où se retrouvaient les amants certes ce mariage fut arrangé bien entendu jamais il ne l'aima mais elle s'en était passionnément amourachée jusqu'à vouloir sa mort si son coeur ne pouvait lui appartenir surpris nu dans la moiteur d'une nuit d'été édouard fut capturé et emmené violemment tandis que blanche son père tenant fermement sa chevelure en son poing la ramena à sa chambre avec une garde un garde posté devant sa porte il lui était désormais interdit de vivre elle pensait aux prêtres qui les attendraient demain soir à sa robe qu'elle avait cachée derrière le grand robe près du ravin à ce rêve enfui à édouard où était-il dans quel donjon respirait-il encore la nuit passa sous l'emprise de l'angoisse le coeur lourd les larmes intarissables puis au petit matin on frappa violemment à sa porte et deux gardes entrèrent la sortant brusquement du lit le roi déoda vint à elle le regard brillant de déception tournant la tête elle vit entrer Diane sa robe de mariée entre les mains le coeur de blanche s'emballa avant de la voir s'effondrer inconsciente comme elle était belle cette princesse dans sa robe immaculée la coupe cintrait parfaitement sa taille le décolleté plongeait un peu plus et les manches tellement longues qu'elle rejoignait le sol elle était toute de dentelles cousues un écrin de choix pour un inestimable joyau lorsqu'elle revint à elle la nuit était déjà tombée on l'avait placée sur un fauteuil quelconque tout en haut des marches de l'entrée du château et habillée dans sa robe une foule amassée en bas des escaliers hurlait au sacrilège à l'infamie elle la tentatrice la fille de la lune comme on l'appelait l'ensorceleuse affolée pétrifiée le roi la fit se lever commandant à Diane de verser sur elle l'eau écarlate de la repentance elle sentit alors depuis le sommet de son crâne jusqu'à ses pieds nus un liquide froid et visqueux la recouvrir rouvrant les yeux qu'elle avait si vite fermé elle se découvrit ensanglantée on venait de la recouvrir du sang d'Edouard elle hurla effrayée prête à retomber inconsciente Diane la poussa pour qu'elle entame une marche jusqu'au ravin témoin de leur si bel amour afin d'y avouer son crime de s'en repentir avant le bannissement et elle descendit les escaliers en larmes traversa la grande place sous les injures les brusqueries sa robe souillée du sang de son amant déchirée par des mains envieuses elle alla ainsi jusqu'au ravin à la mare où les grenouilles ne chantaient pas les souvenirs de son amour partagé avec Edouard lui tirait des larmes plus puissantes encore et la faisait saigner bien plus encore que tout ce sang qui la recouvrait tout le sang qui jadis animait l'être qu'elle chérissait à genoux lorsqu'on lui demanda d'avouer et de se repentir après un long silence dans la peur elle refusa déclamant à haute voix que l'amour n'avait pas besoin d'excuses qu'il était l'unique sentiment qui faisait de ce monde un émerveillement et alors que Diane usant de son droit de cocu allait soumettre blanche à la torture on entendit le galop d'un cheval se rapprocher vite, très vite, trop vite et soudain jaillit des ténèbres sous la lune pleine le spectre d'Edouard sur un cheval de fumée noire le cauchemar se gabra entre la belle et Diane et crachant de ses naseaux une suie étouffante repartit au galop vers le ravin Blanche avait disparu et se trouvait désormais sur le cheval tenant la taille du divi d'Edouard la gorge tranchée tous deux galopèrent vers le vide pour s'y jeter et remontant au galop dans les cieux gagnèrent la lune qui devint soudainement rouge sang depuis lors à chaque éclipse lunaire la lune se teinte de rouge et près de la mare on peut apercevoir Edouard et Blanche s'échanger leurs anneaux et un baiser et un baiser et un baiser et un baiser